Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de lecture. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie de vous être abonné à cette chaîne. Je vous invite à le faire encore si vous ne l'avez pas fait. Je remercie aussi toutes les personnes qui se sont abonnées sur la page Facebook également. Voilà, je pars prochainement préparer mon spectacle. Et puis aussi pour avancer sur l'écriture de mon livre. Donc je ne serai pas forcément toujours présent, mais je vous ferai des petits coucous de temps en temps. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du livre de Frédéric Lenoir, Petit traité de vie intérieure. Voilà, et le chapitre que je vais vous lire, c'est Devenir libre. Nous sommes tous épris de liberté, mais savons-nous apprécier et utiliser à bon escient l'autonomie dont nous disposons ? Et qui est la condition sine qua non de l'expression de notre individualité. Jusqu'à un passé relativement récent, la liberté individuelle était entravée par la puissance des liens sociaux et familiaux, par le poids des traditions et le caractère autoritaire des systèmes politiques. Aujourd'hui, nous avons en Occident une chance extraordinaire, celle de pouvoir choisir et effectuer nos propres choix d'existence. Nous avons aussi, nous pouvons décider de notre métier et de notre lieu de vie, changer de ville ou de pays, choisir notre conjoint, assumer le fait de fonder une famille ou de ne pas avoir d'enfant. De la même manière, nous avons le droit d'adhérer librement, en conscience, aux valeurs qui nous semblent les plus justes pour guider notre vie. Nous pouvons choisir d'avoir une religion ou de ne pas en avoir, de suivre telle ou telle voie spirituelle. Cela nous semble banal. Pourtant, n'oublions pas que dans beaucoup de pays aujourd'hui, encore la religion et les normes morales sont imposées par les autorités politiques et religieuses conjuguées. Celui qui les transgresse ou puis encore refuse d'y adhérer, au nom de sa liberté de croyance ou de conviction, est puni par la loi et peut même subir la peine de mort. Cette liberté de croyance est une conquête fondamentale de la modernité, un héritage des Lumières, qui en Europe au XVIIIe siècle a fortement ébranlé la toute-puissance de l'Église et son alliance avec les pouvoirs politiques. Cependant, aussi importante soit-elle, la liberté de choix et de conscience ne suffit pas à elle seule à nous rendre pleinement libres. Il existe en effet une autre forme d'aliénation, ce qu'on appelle l'esclavage intérieur. J'entends par là notre soumission, notre abdication devant nos passions, nos désirs conscients et ou inconscients, devant nos liens intérieurs refoulés. Et cette aliénation nous rend prisonniers de nous-mêmes. Prenons le temps de nous observer. Peu parmi nous reconnaîtraient en toute honnêteté qu'ils ont réussi à gagner entièrement en leur liberté intérieure. Nous sommes tous conditionnés par des préjugés, des besoins, des désirs ou des aversions, parfois si violents qu'ils envahissent notre espace de liberté. Nous avons tous, à des degrés divers, des mauvaises habitudes dont nous sommes devenus les esclaves, nous empêchant d'être entièrement nous-mêmes et d'établir une relation fluide avec les autres. Ces entraves intérieures sont des chaînes aussi épaisses que celles qui, dans les régimes totalitaires, rendent physiquement prisonniers. Avec la question de la liberté se pose la question du choix. Nous vivons en effet dans des sociétés qui nous offrent quantité de possibles. Or, paradoxalement, cette grande liberté de choix peut être perverse et oppressante. L'incapacité de choisir alienne la liberté et l'excès de choix écrase l'individu. Il n'y a pas si longtemps de cela la naissance conditionnait le destin individuel. On héritait du métier de son père ou on se conformait au mode d'existence de sa catégorie sociale. Aujourd'hui, on peut choisir son métier, son lieu de vie. On peut même changer de sexe par opération chirurgicale. Il y a toute une abondance de possibles. Tout est possible. C'est un extrait du livre de Frédéric Lenoir, « Petit traité de vie intérieure ». Je vous souhaite de belles vacances. Je vous remercie de vous abonner en cliquant là, sur le petit rond, avec ma trombine. Et je vous dis à très bientôt et encore merci mille fois. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada